Nous venons d'assister à l'avènement d'un grand champion, la confirmation d'un grand champion élevé par cet homme, le docteur Yves Frémio et le cheval on va l'interviewer juste après le docteur parce que le cheval il arrive là, c'est lui, c'est Pabon de France et l'éleveur félicite d'ailleurs le propriétaire ici Francis Montauban et l'entraîneur ici Didier Guimain qu'on va aller voir juste après parce que c'est le moment des félicitations à Alexandre Gaviland qui vient de revenir avec Pabon de France. qui vient de gagner le prix Charles de Ginesté, le prix du ministère de l'agriculture à 12,5 et le cheval a gagné, je ne sais pas, il y a 8, 9 longueurs, il s'est baladé restant invaincu en 6 tentatives. Juste la course précédente on a vu Couleur Fauve qui allait gagner le grand prix des pouliches de 6 longueurs en restant invaincu en 5 tentatives. Attention derrière vous et là encore plus fort, encore plus fort, 6 victoires consécutives pour ce cheval invaincu, Pabon de France. Né du croisement de deux champions, bénévolé de Pabon, le père et France du Pécos, la mère, magnifiquement né. Et regardez, c'est le physique de ce poulain alzan, physique impeccable. Il a fait quelques difficultés derrière l'estal, c'est vrai, mais ensuite il a fait une formidable démonstration. D'ailleurs nous avons ici le conciliabule entre Didier Guillemin et Alexandre Gaviland, entraîneur et jockey vainqueur. On va d'ailleurs tout de suite demander aussitôt à Didier Guillemin ses impressions. Didier, alors Didier, tu en as entraîné des champions anglo, mais alors celui-là c'est quand même quelque chose. C'est vrai, je crois que le cheval aujourd'hui prouve qu'il sort de l'ordinaire. Rester invaincu jusqu'au ministère c'est magnifique, c'est un bon cheval, il est égal à lui-même, très bon caractère aussi, un cheval assez facile. Assez facile et pourtant il a fait quelques petites difficultés derrière l'estal, c'est quoi ? Il montre qu'il est entier ? Oui, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, d'habitude normalement c'est un cheval qui est simple, qui rentre tout seul et aujourd'hui pourquoi, je ne sais pas. Le matin il est déjà très impressionnant ? Bon, c'est évident que là comme le cheval a couru régulièrement, on l'est sur des canteres normales, je n'ai pas retravaillé, mais ce n'est pas non plus un cheval expressif le matin non plus. Voilà, bon, le but c'est qu'il gagne l'après-midi. Est-ce qu'il va aller courir les vieux contre les vieux à Toulouse ? Il y a Couleur Fauve qui compte y aller ? Je ne sais pas, on va voir ça avec Francis le propriétaire et on va réfléchir. Ben justement, merci beaucoup Didier, justement Francis il est là, Francis Montauban, enfin ici on est à table, on va dire plutôt Francis Montauban, alors je lève la caméra parce que Francis il est grand, accomplissement que cette victoire, que le fait de posséder un tel champion avec Pabon de France ? Une grande joie, très très grande joie, je suis vraiment ravi, d'abord je me fais énormément de plaisir, ça c'est évident, c'est un plaisir qui m'est personnel. Voilà, je me régale avec ce cheval-là et j'espère que tous les éleveurs l'ont bien regardé aujourd'hui parce qu'il y a de fortes chances qu'ils puissent en profiter dans un avenir assez proche ma foi. Je conserverai en effet le cheval comme étalon en France. Dès l'année prochaine ? Sûrement pas dès l'année prochaine, non je ne crois pas, j'ai très envie de le courir à 4 ans, sauf si le cheval était apte à courir et à gagner, le Grand National de Toulouse, cette année, en fin d'année, auquel cas le soir même je prendrai sûrement la décision de l'arrêter définitivement. Dieu m'aura donné tout ce que je souhaite, donc j'en resterai probablement là, voilà. Justement, alors il y a l'éleveur qui arrive justement, si, si, viens, 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 viens Yves, parce que j'allais justement poser la question à Yves et à Francis Montauban, comment cette association, vous allez vous rapprocher tous les deux, comment cette association est née entre vous deux ? Est-ce que tu es l'éleveur du cheval ? Ah mais en définitive, on n'est pas associés, on étudie comment, moi je suis éleveur avec Patrick Dufresch, comme tu le sais, et ensuite, un jour, M. Montauban est venu à la maison, et nous avons discuté, et il a pu acquérir ce cheval, et la mer vide, et il a pris, il a pris. Depuis longtemps, la mer l'intéressait, parce qu'il m'avait parlé, deux ou trois ans avant, en me disant, le jour où celle-là, je me serais bien intéressé. Parce que la mer, Francis, c'est un zinc, France du Pécosse, on rappelle. Oui, tout à fait, en fait, je ne voulais pas acheter le poulain, c'est très clair, c'est tout à fait le hasard, s'il m'appartient aujourd'hui. J'ai acheté ce poulain, parce qu'Yves m'a vendu un lot, en fait, et pour avoir la mer, j'ai pris également le poulain, et une fois de plus, je suis chanceux, le poulain me comble tous mes espoirs, et surtout mon investissement, vous voyez. Yves, France du Pécosse, donc tu disais, pour rappeler aux gens qui ne la connaissent pas ? Mais la France du Pécosse est une jeune qui avait tout gagné ici, à l'âge de trois ans, elle était entraînée par la fille Carole Defraîche, et on avait gagné toutes les courses, elle était toujours associée avec Patrick, sur elle aussi, et tout ça. Mais même s'il ne voulait pas acheter le poulain, moi je savais que l'élevage, il me plaisait énormément. Il avait une action assez exceptionnelle, et il était très beau. Bon, il dit qu'il a de la chance, oui, il a de la chance, c'est vrai, mais moi aussi j'en ai beaucoup, donc c'est pas à peine de chercher qu'il y en a le plus. Merci messieurs, bravo, félicitations.